Vous avez besoin ou vous avez décidé de changer d'alimentation. Ce sont des changements difficiles à mettre en place. Mais le problème, ce n'est pas de manger sans gluten, sans produits laitiers, de suivre une alimentation hypotoxique. Le problème, ce n'est pas vous. Vous êtes motivé, vous savez pourquoi vous le faites. Le problème, c'est votre entourage. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment gérer les autres. Oui, oui, ça se gère et sans conflit. Allez, je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Soin ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils et mes recettes pour adopter une alimentation sans gluten, sans produits laitiers et hypotoxique pour être en pleine forme et en pleine santé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Donc aujourd'hui, je réponds aux commentaires de Sandrine Laure qui m'explique qu'elle a des difficultés parce qu'elle est seule chez elle à suivre ce régime alimentaire sans gluten et sans lait. En plus, c'est elle qui prépare les repas et c'est difficile pour elle de préparer deux menus différents pour le même repas et on la comprend. Surtout que quand il y a deux menus différents à table, c'est encore plus difficile de résister au craquage. Tout d'abord, merci Sandrine Laure pour cette question parce que je suis certaine que vous n'êtes pas la seule à avoir cette difficulté. Et d'ailleurs, ce n'est pas une difficulté propre au sang gluten, au sang pour du laitier, à l'alimentation hypotoxique. C'est à mon avis une difficulté que toutes les personnes qui suivent un régime rencontrent un jour ou l'autre. Je propose de voir ensemble l'erreur que l'on fait tous quand on change ses habitudes alimentaires et je vous donne également mes trois astuces qui devraient vous permettre de faire ces changements dans la bonne humeur. Vous pensez peut-être ne pas pouvoir agir sur votre entourage et vous souffrez qu'il ne fasse pas cet effort pour vous. Et en plus, vous êtes déjà frustré. Non ? Vraiment ? Mais si, enfin ! Même moi, je suis frustrée. Et pourtant, ça fait des années que je mange comme ça. Bref, gérer la frustration n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo. Je reviens à notre sujet. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez vos enfants et votre conjoint ? Et vous ? Vous pensez qu'ils vous aiment en retour ? Oui, bien sûr. Et si c'est non, c'est un autre problème. Ce n'est pas une question de changement alimentaire. Alors, vous l'avez compris, l'amour n'a pas à rentrer en ligne de compte, en considération. Donc, il ne m'aime pas parce qu'il ne fait pas ça pour moi, n'a plus rien à faire dans vos ruminations. Êtes-vous OK avec ça ? C'est plus un problème de motivation et de communication. Tu ne m'aides pas en faisant cela. Tu ne me soutiens pas. Tu n'en as rien à faire. Tu me tentes. Ça t'amuse de... La mitraille à ta reproche. C'est de l'anticommunication. Toutes les parties sont raquées et impossible de communiquer. Et même dans certains cas, ça va devenir de la provoque. Maintenant que l'on sait ce qu'il ne faut pas faire, on va utiliser trois astuces. La première, exprimer un message clair. Bon, OK, c'est une astuce que j'ai prise au management. Ça reste un secret entre vous et moi. Exprimez votre besoin en expliquant votre motivation. Expliquez également vos difficultés. Celles que vous avez, celles que vous avez eues ou celles que vous aurez. On part trop souvent du principe que... Ah ben quand même, ils pourraient y penser. Enfin, ça paraît évident. Non. Reconnaissez plutôt que de nier que ces changements vont forcément impacter les habitudes alimentaires de la famille et ou, et même, simplement, l'organisation. Dites bien que vous n'imposez rien à personne et que vous ne jugez personne. Redonnez le pouvoir de décision aux autres, à votre entourage. Proposez-leur tout ce que je fais à manger. Maintenant, les repas seront sans lait et sans gluten. Ça m'évitera de faire deux menus et ça me permet également d'éviter d'être tentée par des choses que je ne peux pas manger. Pensez-vous que c'est réalisable ? Que c'est envisageable de fonctionner comme ça ? Bien sûr, au resto, chez des amis, à la cantine, etc. Vous mangerez comme vous voudrez. Il n'est pas question pour moi de chercher à vous empêcher de manger vos gâteaux préférés. Simplement, je vous serai reconnaissante de ne pas le faire devant moi pour m'aider à ne pas craquer. Est-ce que je peux compter sur vous ? Ou je suis consciente que ça va être difficile de manger moins de pâtes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est possible que vous fassiez la soirée pâtes ou la soirée pizza le jour où je suis au yoga, où je suis à la piscine, où je suis à la gym, enfin, comme vous voulez. Quand je suis en déplacement, profitez-en. Par contre, surtout, oubliez. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ta santé non plus. Toi, tu as aussi un petit peu de poids à perdre. Ça te ferait du bien de faire le même régime que moi. Personne n'aime être jugé et recevoir de conseils moralisateurs. Ni vous, ni moi. Donc, votre entourage, c'est pareil. Si vous voulez braquer les personnes, c'est la meilleure façon de s'y prendre. Deuxième astuce, en tout cas qui a fonctionné pour moi, elle est toute simple, c'est surtout d'éviter de vouloir faire les mêmes plans qu'avant en changeant avec des produits de substitution. Donc, sans gluten, sans lait, donc je vais remplacer par ceci, par cela. Évidemment, ça n'aura jamais le goût que ça avait avant. Le goût est différent et personne n'aime le changement. Donc, vous vous exposez à des critiques parce que naturellement, il y a un point de comparaison. Le plat que vous faisiez avant, avec le gluten, avec le lit. Alors que si vous testez deux nouvelles recettes, il n'y a pas de point de comparaison. Donc, vous avez moins de chances que vous exposez à des critiques. Troisième astuce, changez votre mindset. Au lieu de voir tout le négatif, essayez d'apprécier à chaque fois que quelqu'un dans votre entourage fait un effort pour vous ou fait un pas vers vous. Ça peut être simplement un remerciement pour le repas ou simplement une bonne critique sur le plat que vous venez de faire ou simplement une critique peut-être un peu mal à droite des fois à dire « Ah, mais en fait, sans gluten, c'est pas si mauvais. » Prenez ça de façon positive. Si vous êtes positif, vous saurez changer votre entourage. Alors, vous allez essayer ? N'hésitez pas à faire comme Sandrine Lourne. Posez-moi vos questions en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. À très bientôt et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. Sous-titrage ST' 501